et bim what's up les amis what's up ici nono j'espère que vous allez bien les amis ça fait un moment qu'on s'est pas vu quelques quelques petites nouveautés qui vont arriver bien entendu déjà changement de studio pour nono maintenant un petit truc un peu plus adapté voilà pour l'instant tout n'est pas encore terminé dans cette pièce ça va venir petit à petit je suis en train d'aménager tout ça mais déjà on peut commencer au moins à parler de quelques quelques petits trucs ok aujourd'hui on va parler du mark tank de chez snow wolf on a une belle évolution sur la marque franchement on voit que ça devient de plus en plus qualitatif la dernière fois c'était le pod à fang que je vous avais présenté qui fonctionnait déjà très très bien un petit pot tout en un là c'était vraiment top là on va parler du mark tank un cléros qui paraît tout bête mais avec une plage de 25 à 35 watts des résistances en mèche de qualité le cléros et de qualité vous allez voir on va faire le tour tous ensemble ok on va parler aussi d'un des derniers concentrés et liquides de chez lolo la gamme des cloud of lolo donc disponible chez day and vap c'est un chewing gum avec quelques fruits dedans et une petite note de fraîcheur mais très très subtil on va revenir dessus tout à l'heure sur la description ok allez c'est parti on va arranger sa fusée boum je vais mettre ça de côté voilà allez c'est parti je vais mettre le melongan à lolo juste sur le côté et on va parler on va faire le détail de ça donc voilà le mark tank ok alors résistance en mèche résistance en 0,30 à l'intérieur vous avez deux résistances les deux résistances les amis sont exactement les mêmes ok on a une plage très très intéressante et qui fonctionne très très bien avec ce cléros qui de 25 à 35 watts avec les deux résistances ok donc là pas grand chose à dire le logo de la marque voilà un petit scratch d'authenticité sur le côté ok là ici vous aurez les petits picots pour aller les suivre sur insta youtube facebook twitter tatati tatata ok et derrière on aura les petits specs moi je vais pas vous détailler tout ça bien sûr on aura le user manuel la carte de garantie voilà ok on va faire le tour une contenance de 2 ml alors c'est pas grand chose on n'est pas sur un cléros qui envoie non plus du bois donc voilà hop on va se mettre ça de côté alors à l'intérieur bon là évidemment la seule résistance qui me reste est à l'intérieur ok donc ici j'avais laissé la petite boîte pour vous montrer normalement ici c'est la résistance ok on aura un pyrex de rechange ok pyrex de qualité aussi pareil bien épais donc ça c'est cool et le cléros ok je vais déjà vous montrer ce qu'il ya en dessous histoire que vous puissiez voir ok on aura des o-ring de rechange ok la petite carte de garantie ok et le user manuel je vais vous l'ouvrir vite fait pour ceux qui veulent jeter un coup d'oeil ok vous pourrez mettre pause au cas où voilà ok pas grand chose à dire voilà alors pas grand chose à dire sur le cléros alors on est sur un ato un cléros qui en 22 les amis donc en 22 mm de diamètre donc ça passe sur pratiquement toutes les box là en l'occurrence je vais l'utiliser sur une picot mais en 25 g qu'est ce que j'ai l'autre dans j'ai pas mal de trucs mais bon là sous la main j'ai ça je viens de le nettoyer donc faites pas trop attention on aura deux ergots pour les air flow qui sont juste ici voilà ça fait vraiment le taf par contre on reste clairement sur un atomiseur en inhalation directe on n'est pas du tout sur un ato où effectivement on peut faire de l'inhalation indirecte attention je connais des exceptions ça ressemble très clairement un petit peu un petit peu un ato type mélocat voilà un peu plus qualitatif qu'un mélocat franchement un peu plus qualitatif vous allez voir pourquoi ok en dessous on a un pin qui ressort très très bien mais par contre je vous déconseille complètement d'utiliser cette ce cléros sur effectivement des modes méga c'est pas du tout fait pour ça ça n'a aucun intérêt donc voilà ok mais sur une box électro ça fonctionne très bien déjà parce que le pin ici est amovible il suffit de tirer dessus donc bon voilà donc les trous d'air flow qui sont juste ici on en a un par ici et on en a un autre là ok voilà pour le drip tip c'est un drip tip 510 voilà tout ce qu'il ya de plus classique nono va l'essuyer un petit peu et encore du liquide j'ai valpé à l'intérieur que du melon gun à l'eau pendant tout le week-end là on aura un drip tip plutôt classique donc ça reste du 510 comme d'habitude avec deux petits joints vous pourrez bien sûr mettre n'importe quel drip tip 510 sur cet atout ok ça existe en une multitude de couleurs il y en a plein ok et ça doit pas valoir très cher je n'ai pas les prix sous la main j'ai même pas regardé je vois ok on a une petite flèche qui est juste ici qui sert tout simplement à pousser pour venir remplir ici vous comme vous pouvez le constater on a une petite là une petite pièce en silicone qui en fait quand vous rentrez votre liquide évite les remontées de liquide quand on appuie trop fort sur la bouteille ça fonctionne plutôt pas mal vous pourrez utiliser tous les flacons pets les choubis les choubis je vous conseille d'enlever le drip tip pour pouvoir le remplir c'est plus simple c'est vite que le choubis viennent taper sur le drip tip ok maintenant avec des des pipettes ça va mais bon du coup la pipette quand on la rentre dedans c'est vrai qu'on a tendance à mettre beaucoup de liquide sur le côté ok allez on va se dévisser ça on va regarder bon pas grand chose à dire à l'intérieur je vais pas enlever le verre voilà on a des petits joints transparents ici c'est même que vous avez dans la boîte je vais enlever la résistance cette résistance et ne va à la koala je l'ai attaqué ce week-end donc voilà l'autre je l'avais tué déjà à l'intérieur on voit bien c'est très propre l'usinage est très propre les pas de vis sont très propres il n'y a pas grand chose à dire franchement sur cet ato en dessous vous avez marque snow wolf les petits picots qui vont bien et voilà les résistances alors résistance en mai je vais pas vous montrer à l'intérieur à l'intérieur c'est du mesh ok sur le côté là c'est marqué snow wolf ok 0,3 ohm de 25 à 35 watts voilà marque x ok et il annonce pour vraiment une la vape le top pour eux c'est 30 watts bon voilà ok moi je vois pas trop trop la différence à 30 par 30 watts c'est vrai que c'est un peu plus cool quand même que à 25 voilà ça dépend ce que vous vape et si vous vapez des gourmands je vous conseille clairement de vous mettre à ouais 30 35 c'est bien ok allez on va remettre ça hop voilà alors sur la résistance avait un petit joint ici pour l'étanchéité ça fait le tas c'est un ato qui fuit pas du tout voilà on n'a aucune remontée de liquide et dans la bouche et par les air flots ça fonctionne vraiment à merveille regardez hop alors ce que j'aime sur souvent le les trucs un petit peu réticent qu'on rencontre avec ce type d'atos souvent c'est qu'à force ça devient lâche ici ça devient tout lâche et effectivement on a du mal à ça souffre dans la poche et ça c'est vraiment très chiant ok alors là en l'occurrence celui ci a vraiment une dureté et on sent qu'il ya un clip voilà qui se fait donc ça c'est plutôt cool personnellement moi il s'est pas ouvert dans la poche à voir avec le temps bien entendu hop on se met sur le côté voyez que les flacons choubis et franchement ça se remplit tout seul donc 2 ml de contenance c'est pas énorme mais franchement à 25 35 on somme pas énormément moi je me mets à 31 en général et franchement qu'on somme pas énormément énormément de liquide ça reste saisonnable quoi voyez je suis à 31 déjà donc la résistance 0,27 elle a un petit peu bougé là elle est annoncée à 0,3 donc voilà ça bouge toujours un petit peu c'est jamais stable une résistance ça peut monter ou descendre voilà de quelques ohms tout bêtement ok je vais faire un petit puff pour faire un petit test ça marche super bien on a un volume de vapeur une vape qui est vraiment dense ça c'est dû aux mèches les résistances sont vraiment de qualité on retrouve vraiment vraiment son liquide c'est très très bon et dès le départ dès le départ franchement dès qu'on a mis le liquide on ressent tout de suite le goût de son liquide après c'est vrai qu'après un ou deux tanks le coton est bien bien mais franchement on a encore plus de saveurs mais en tout cas on a de très bonne saveur avec ses résistances alors air flow vers pleine balle là on est carrément hyper aérien ok si je viens fermer un peu les air flow donc de moitié on a encore une on a une restriction certes mais on est encore en inhalation directe et franchement même si vous le fermez comme ça on peut faire de l'inhalation à direct maintenant c'est hyper quand même arrière on garde quand même on n'est pas sur un tirage club un petit tirage club ok donc voilà je pense que pour ce petit martin que c'est terminé je pense qu'on a fait le tour il n'y a pas grand chose à dire c'est un très très bon ato pour ceux qui étaient fans par exemple des atos type effectivement mais locat franchement cet ato vous pouvez foncer on est c'est vraiment un ato de qualité un franchement moi je le kiffe bien c'est un petit ato simple à balader c'est cool ok voilà au niveau de la vape on a vraiment une bonne bonne vape ok donc voilà un boom voilà le melongan on va parler un petit peu du melongan à lolo alors liquide je vous dise pas de conneries on est bien en 50 50 pour l'épreuve ok pour l'épreuve ap c'est du 50 50 ça existe normalement au concentré en 10 ml et 30 ml chez diane vape toujours au tarif diane vape avec le pravape et vous aurez un booster qui sera offert dans votre commande c'est plutôt cool voilà et c'est surtout je pense que ça fait partie des liquides les moins chers du marché voilà on est chez d'av quoi ok donc lolo nous a sorti un petit melongan alors c'est un c'est un pralapé alors que je vous dise pas de bêtises j'essaie de le retenir melon pastèque banane une douche de fraîcheur alors le frais dans ce dans ce liquide franchement est très très subtil on est dans la gamme à lolo franchement c'est très subtil ça reste un petit peu sur le palais mais on n'a pas on n'a pas une charge de frais tout de suite au départ ok alors ce qu'on a tout de suite c'est bien sûr la petite note de frais moi j'ai une dominance j'ai vraiment une dominance sur la pastèque le melon les deux se mélangent et une subtilité vraiment sur la banane moi qui n'est pas fan de la banane pour le coup c'est très très subtil elle est vraiment en arrière voilà ça en fait un liquide qui est agréable si vous aimez le chewing gomme c'est cool parce qu'on est sur un chewing gomme type rose avec la petite note de frais on sait plus si on est sur un chewing gomme rose ou si limite il a mis une pointe de chlorophylle dedans c'est hyper voilà le frais est vraiment très très agréable dans ce liquide et les arômes entre la banane la pastèque le melon tout ça ça se mélange très très bien et ça en fait un liquide qui est plutôt agréable ok à la vape et même de ce temps là on n'a pas le frais n'est pas dérangeant moi je sais que le frais par exemple en hiver ça me dérange là pour le coup le frais me dérange pas du tout c'est hyper agréable c'est encore une belle réussite chez lolo on avait le laggy bulle laggy bulle qui est vraiment un chewing gomme rose le gros chewing gomme rose on avait le le que je vous dise le bubble match bubble match avec du kiwi voilà quelques petites notes différentes dedans là pour le coup le melon la pastèque la petite note de frais et la subtilité de la banane ça change ça n'a rien à voir avec les autres que lolo a fait ok qu'on soit bien d'accord mais en tout cas c'est très 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 agréable donc voilà le melon gun le martin que c'est fait les amis n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit pas mal de choses pour l'instant je vous dirais il ya pas mal de choses qui vont se passer sur la chaîne voilà je suis en train de prévoir quelques trucs vous allez voir ça va être plutôt sympa ok voilà sur ce n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude voilà j'ai reçu aussi vos messages concernant pas mal de choses j'y travaille ok pour ceux qui me les envoyer voilà j'ai pas répondu à tout le monde j'ai pas vraiment trop le temps je peux pas déménager m'installer et répond à tout le monde mais je fais le maximum ok voilà sur ce je te donne à tous une très bonne vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera sûrement la prochaine revue ok allez et paf